Je suis pratiquement certain que vous êtes comme moi et que vous vous posez des questions en ce qui concerne le confinement dont nous sommes victimes actuellement. Des questions, des questions, toujours des questions, me direz-vous. Eh bien oui, je suis comme vous. Je me pose des questions car je n'ai aucune confiance en ce que dit ce gouvernement d'amateurs ni de la presse vendue à leur cause. Faisons le point. Une campagne généralisée est en marche pour terroriser la population afin d'exercer sur eux une pression insoutenable. Cela ressemble à une gigantesque répétition de l'installation d'une dictature semblable à ce que vivent les habitants de Corée du Nord. Nous avons obligation de rester confinés chez nous. Nous sommes donc tous en détention à domicile. La police est à l'affût pour attraper ceux qui n'obéiront pas avec une amende de 135 euros, puis 1500 euros pour le récidiviste et enfin la prison pour celui qui va au-delà. Que peut-on en dire ? Réponse, le gouvernement gère cette crise par la répression. J'ouvre une petite parenthèse pour rappeler que Mme Belloubet, notre ministre de la Justice, vide les prisons des criminels qu'elles contiennent à cause du virus. Serait-ce pour faire de la place pour les personnes n'ayant pas respecté le confinement ? N'est-ce pas un peu bizarre ? Cela ne fait qu'une question en plus. Revenons à nos moutons. J'ai remarqué que si on n'est pas d'accord avec le confinement, on dit qu'on est cinglé, on nous dit que si un membre de notre famille était contaminé, on changerait de version. Enfin bref, si on n'est pas d'accord avec le confinement, on est un salaud. Moi je veux bien, mais quand même. J'aimerais bien avoir l'avis d'un scientifique de haut niveau qui ne soit ni vendu ni corrompu à la cause gouvernementale. Vous avez bien compris, je vais faire allusion au professeur Raoult de l'IUH de Marseille. Voilà ce que dit le professeur Raoult. C'est vérifiable sur une vidéo YouTube publiée le 17 mars 2020. Je vais vous donner le lien, regardez sur l'écran, mettez la vidéo sur pause et copiez-le. Je cite. La solution, c'est de dire, voilà, on a les moyens de faire un diagnostic. Tout le monde peut être diagnostiqué. Puis, tout le monde doit être traité. Si vous êtes malade, restez à la maison et attendez que ça passe. Et si ça devient grave, on vous transporte à l'hôpital. Raoult rajoute que les trois pays dans lesquels la situation n'est pas contrôlée, c'est la France, l'Italie et l'Espagne. Donc, ce ne sont probablement pas des modèles. Le confinement en Italie n'a pas empêché une évolution exponentielle, idem pour la France et l'Espagne. Ces trois pays ont décidé de mettre en premier plan le confinement. On devrait avoir l'intelligence de changer d'opinion et de faire, par exemple, ce qu'a fait la Corée. Multiplier les tests, traiter les malades et n'isoler que les gens positifs. On ne peut pas isoler toute la population. Alors, comme on ne peut pas isoler les gens positifs parce qu'on ne les détecte pas, on est dans une situation qui n'a pas d'issue, sauf à faire ce qu'on a fait pour le choléra au 19e siècle. On est au 21e siècle. Les maladies contagieuses ont été détectées. Il faut isoler les gens contagieux le temps qu'ils le sont et raccourcir leur temps de contagion avec un traitement qui les empêche de l'être. Et quand ils ne sont plus contagieux, il faut leur ficher la paix tout simplement. Pourquoi les garder 14 jours s'ils sont négatifs au bout de 5 jours ? Ce n'est plus de la science, c'est de la science-fiction ou de la sorcellerie. Il faut revenir à des choses simples, c'est-à-dire quand on a le microbe, on est contagieux. Quand on ne l'a pas, on n'est pas contagieux. Quand il y a le médicament, on le donne pour que les gens ne soient pas malades. Et voilà, c'est ça la médecine. Voilà, chers amis, je viens de citer mot pour mot le discours du professeur Raoult en ce qui concerne le confinement. Je voudrais revenir sur le sujet d'une de mes vidéos précédentes. Le professeur Raoult avait clairement dit que lorsque quelqu'un est diagnostiqué positif au Covid-19, il faut lui donner immédiatement ce fameux traitement à l'hydroxychloroquine, car cela raccourcira la période pendant laquelle il sera contagieux. Donner ce médicament lorsque la personne est en réanimation ne sert plus à rien. Cela ne le sauvera pas. Et alors j'ai entendu le ministre de la Santé à la télévision dire que finalement, les hôpitaux pourront utiliser ce produit, mais que dans les cas graves. Nous savons d'avance que ça ne marchera pas. Alors je me suis demandé pourquoi ce ministre veut appliquer un protocole dont il sait d'avance que ça ne marchera pas. La réponse que j'ai trouvée est horrible, mais elle pourrait peut-être être logique. L'État dira alors que l'hydroxychloroquine n'a pas fonctionné, car toutes les personnes qui l'ont prise sont mortes. Et ainsi ils auront des arguments contre le professeur Raoult, afin de nuire à ses recherches avec des statistiques d'échec en guise de preuve. Certes, je n'ai aucune preuve pour dire cela, mais ai-je le droit de faire fonctionner mon intelligence et mon instinct de survie ? Ou dois-je bêtement croire ce qu'on dit à la télé ? Oui, le confinement ne sert à rien, puisque les décès augmentent chaque jour. En Italie, c'est pareil. N'importe qui, lorsqu'il attrape une grosse grippe ou une maladie, reste chez lui naturellement pour se soigner, sans qu'on soit obligé de le menacer pour cela. Souvenez-vous, ça vous est certainement arrivé plusieurs fois dans votre vie, vous vous êtes dit à ce moment-là, tiens, je vais faire un jogging ou je vais aller me balader ? Mais non, jamais, nous ne sommes pas débiles. Pourquoi nous traite-t-on comme des petits-enfants ? L'attitude de nos gouvernants est beaucoup plus inquiétante que le virus. Je viens de voir aujourd'hui, 27 mars 2020, sur un site spécialisé, montrant les chiffres liés au Covid-19 dans tous les pays du monde. J'ai vu qu'en France, il y a aujourd'hui, 27 mars 2020, 22 511 contaminés, 1696 décès et 4948 guérisons. Alors, comment peut-on admettre de mettre 67 millions d'habitants en confinement, avec répression, pour seulement 22 511 contaminés, c'est-à-dire 0,34% de la population ? Il n'y a pas quelque chose qui cloche ? Vous trouvez ça normal que 0,34% de la population malade oblige 67 millions de personnes à rester enfermées chez elles ? Alors, bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tout cela. Je ne lance aucune polémique, je voulais juste vous offrir un motif de réflexion, puisque vous avez le temps en ce moment. Vous pouvez rester soumis au système et ne pas vous poser de questions. Vous pouvez aussi utiliser votre intelligence. Je sais que vous avez tout compris. Ayez votre propre avis. Toutes ces carences étatiques, nous les paierons certainement très cher quand tout sera fini. On nous demandera sans doute encore de faire des efforts. On dirait que notre pays s'écroule vers le chaos, et nous, nous sommes un troupeau de moutons allant vers l'abattoir, après avoir été tondus. Merci. 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 Merci.